bonjour tout le monde aujourd'hui on va parler du butternut donc une courge de la famille des curcubitaceae dans cette vidéo on va parler du semi de l'entretien et de la récolte du butternut allez c'est parti donc là voici à quoi ressemblent des graines de butternut donc comme toutes les graines de courges sont des graines assez grosses on peut faire un semi directement en place dans au potager mais moi je préfère procéder de la manière suivante c'est à dire prendre les graines et les mettre dans un récipient fermé avec un sopalin humide pour que ça germe plus rapidement et pour voir de suite le taux de germination et ne mettre que les graines qui ont germé directement en godet bon là sur l'exemple ce sont des graines de courges de styrie donc des graines nues sans coque sans tégumens sans protection mais c'est valable avec tout type de graines de courges donc là ici on est six semaines après le semi donc j'avais laissé germer les graines dans le pot en verre comme vous avez précédemment et voici à quoi ressemble le plan six semaines après donc là comme vous voyez les plans sont assez avancés vu qu'ils commencent à faire des émises de fleurs donc vu que je vais pas les planter de suite au potager je décide d'enlever ces émises de fleurs car si je les laisse les fleurs vont se développer s'ouvrir et faut savoir que les plantes mettent beaucoup d'énergie à produire produire des fleurs et des fruits en suivant donc avant de l'implanter je préfère les enlever pour que le plan se concentre à faire de la végétation de la racine pour que quand je l'implante ils se mettent bien en place et qui produisent par la suite beaucoup plus de fleurs et de fruits pour ce qui est de l'implantation j'ai décidé cette année de planter les butternut directement dans des pots posés à même le sol en faisant comme ça je gagne énormément d'espace parce que les butternut ont besoin normalement d'un espace de 50 cm à 1 mètres idéalement entre les plans vu que c'est des courges qui courent dans tous les sens qui prennent énormément d'espace au sol ou si vous les faites grimper donc là en faisant comme ça ça me permet de mettre un plan tous les 25 cm et sans que les racines se concurrencent donc moi vu que j'ai un petit jardin ça me permet quand même d'avoir quatre plans sur un mètre linéaire et c'est pas négligeable alors pourquoi pincer les rameaux alors moi tout simplement c'était pour éviter que les plans courent trop soit trop grand trop long et en faisant ça vous allez favoriser les bourgeons latéraux de votre plan c'est à dire qu'elle va s'épandre sur les côtés aussi et produire plus de végétation et plus de fruits parce que chaque rameaux de butternut peut produire entre 3 et 10 fleurs donc si vous avez plus de fleurs en théorie vous allez avoir probablement plus de fruits donc ça évite que votre plan prenne trop de place et le favorise sa végétation et sa floraison donc là on voit un peu d'odium sur les feuilles mais c'était pas gênant car on était en fin de culture on était mi-août fin août les fruits étaient déjà formés et je préfère clairement avoir des champignons dans l'air sur mes plans sur le sol et dans le sol plutôt que de suite traiter avec un produit phytosanitaire ou même la bouille bordelaise que je pense qu'avoir un sol vivant est bien plus important qu'avoir des plans sains mais avec un traitement dessus donc là comme vous le voyez on est deux trois semaines après la vidéo précédente j'avais déjà des tâches d'odium donc l'odium s'est pas trop développé qui a pas eu trop d'humidité juste sur les vieilles feuilles certaines feuilles s'est bien développé donc il ya eu des nécroses mais c'est pas gênant ce stade de culture vu que la plante est déjà bien développée que les premiers fruits sont déjà bien formés certains autres fruits sont en train de se former mais c'est pas gênant justement qu'il ya un peu d'odium ça va stresser la plante et ça va la forcer à fructifier plus vite ça aurait été en début de culture soit été plus gênant parce qu'elle aurait mis son énergie entre guillemets pour combattre l'odium et combattre le pathogène alors que là vu qu'elle a déjà des fruits formés elle va tout mettre dans les fruits et pas dans la lutte pour pour combattre l'odium donc là comme vous pouvez le voir je suis encore en train de couper les bourgeons pour éviter que le butternut ne court trop j'avais mis quatre plans sur deux mètres linéaires et je voulais vraiment pas qu'ils courent trop je voulais j'avais déjà des fruits formés je voulais pas que ça en produit encore que le plan s'épuise et que les fruits arrive pas à maturité donc je préférais assurer ceux qui étaient déjà formés donc en faisant ça j'avais concentré en fait le flux de sève de la plante vers les fruits déjà produits et je sais pas si vous voyez mais au niveau des endroits où j'éclaircie où j'enlève la fin des bourgeons il n'y a plus de fleurs il n'y a que des fruits déjà formés ou en train de se former donc en faisant ça je stoppe aussi la floraison de mon plan et j'assure les premiers fruits pour qu'ils arrivent à maturité et maintenant on passe à la récolte donc la récolte a lieu en général pour quasiment toutes les courges 4 5 à 6 mois maximum après le semi ça dépend encore une fois des variétés de votre climat de votre sol de plein de paramètres mais globalement c'est entre quatre et cinq mois après le semi que vous allez récolter vos fruits pour ceux qui les maladies qui attaquent les fruits on va parler premièrement du botrytis donc c'est une pourriture grise blanche qui va se développer en présence d'humidité c'est un pathogène que vous pouvez voir souvent si vous oubliez une orange ou un citron dans votre panier à fruits ça se développe très vite et ça va très vite attaquer le centre du fruit donc faut vraiment se méfier si vous envoyez si vous voyez un de vos fruits attaquer par du beau du botrytis faut très vite l'enlever l'isoler pour éviter que ça se propage il ya aussi l'entracnose c'est moins fréquent mais c'est très puissant parce que ça va de suite rentrer à l'intérieur du fruit et pourrir tout le fruit ça donne des tâches brunes orange à la surface de vos fruits ça forme une espèce de cible vous pouvez pas vous louper il ya aussi la cladosporioze là ça donne des tâches huileuses plus ou moins noir et arrondi et ça creuse un peu partout le vos fruits comme de l'acné en fait ça ressemble à de l'acné sur le fruit sauf que c'est tout noir et ça s'adèque surtout aux jeunes fruits donc voilà donc pour conclure cette vidéo j'ai fait un petit récapitulatif de la culture du butternut donc du semi aux maladies l'espacement des plants et la récolte je comptais faire une autre vidéo plus précise sur les maladies des courges et toutes les plantes estivales et comment éviter justement ces maladies comment éviter que vos cultures soient attaquées par ces pathogènes donc dites moi en commentaire si ça peut vous intéresser j'hésiterai pas à faire une vidéo là dessus merci à bientôt merci à bientôt